Yes! Hier, j'ai fait du ménage dans mes courriels indésirables. Je fais souvent ça parce qu'il y a tout le temps des bons e-mails là-dedans qui se faufilent. Ça fait que j'ai passé deux heures à vérifier et à faire non, je n'ai pas commandé des trucs qui sont pris aux douanes. Laisse-moi douter que j'en étais de restation dans un pays où je ne suis jamais allé. M'en fous, ton rabais, c'était pas bête. Puis oui, je vais prendre les pilules pour faire grossir mon... En tout cas, ce n'est pas important. Et après, je suis allé à l'épicerie. Puis moi, j'haïs aller à l'épicerie d'envie. Je n'aime pas les rangées trop petites, l'ambiance, le monde. C'est-tu nécessaire, pour vrai, de mettre l'instrumental des feux de l'amour quand tu vas à l'épicerie? C'est tout le temps des mauvaises tunes. Tu vois le monde marcher les yeux vides. On dirait qu'ils te regardent en te disant, « Avec un peu de chance, je vais me fendre le cran de ça, tu veux... » Là, il faut que les épiceries comprennent une chose. Oui, je veux payer moins cher, mais l'expérience dans ton commerce est importante aussi. C'est cool de sauver 20 %, mais s'il faut que j'en jante trois ronds de piste pendant mes achats, tu scrappes le moment, OK? Les caissières, si c'est possible de nous apprendre, c'est quoi les légumes que vous avez en stock avant de le montrer à pitonner ma facture. J'ai déposé des items sur le tapis, il l'a fait comme, « C'est quoi ça? » Des échalotes. On dirait des bébés céleri. On dirait, hein? C'est-tu bon? Hé, fais-moi le poyer, puis qu'est-ce que ça va passer? En tout cas, c'est pas normal non plus que j'aie peur de me faire kidnapper par le gars qui place l'épicerie, les paniers d'épicerie dans le parking. Fait tout le temps peur, ce gars-là. J'ouvre ma valise, je mets mes sacs, je la referme, il est à côté. « Hé, peux-tu prendre ton panier? » « Ouais, c'est gentil. » « Ah, je suis gentil. » Il y a une couple de places dans la vie qui me rendent mal à l'aise. Genre, tu sais, des fois, je vais en tourner, il y a des bars qui font un peu de tout. Déjeuner, dîner, souper, il y a des tables de billard, il y a un poteau, des loteries vidéo. Tu te garantis qu'il y a un élément là-dedans que tu ne devrais pas toucher, OK? Je miserais sur le poteau puis le déjeuner. Les massages aussi. Quand je me fais faire des massages, je ne suis jamais si à l'aise que ça. Il y a une fois que c'était mon erreur, j'étais plus jeune, j'ai acheté un massage à 25 $ dans un centre d'achat par une représentante, OK? Et j'étais comme « Ah, ce n'est pas cher! » Et je n'ai pas lu, puis c'était un massage de main, OK? C'était juste un massage de main. Fait que j'étais assis sur une chaise devant une madame fin quarantaine, un peu blasée, qui faisait du small talk, genre « Fais beau, hein? » C'était le fun, ça. Avec 4-5 silences puis des bruits de succion, genre « C'était une bien belle journée. » Parce que le fun, ça reste de même, hein? Détail important, je m'étais mis en boxer parce que je pensais que c'était un massage complet. Puis j'ai posé, disait, que je voulais me rhabiller. Fait que j'étais assis sur un fauteuil en boxer à me faire masser les mains. Non! Oui, oui. J'avais genre 22 ans inconsciemment. Puis même les massages réguliers, on dirait que c'est pas... Je suis pas si à l'aise avec ça parce qu'on dirait que je tombe jamais sur la bonne personne pour moi, OK? C'est soit une fille beaucoup trop jeune puis je me sens comme un vieux creepy avec mon poil de chest plein d'huile à massage, on dirait que ça change automatiquement la tonalité de ma voix, là. Elle est comme « Est-ce que ça fait du bien? » « Hé, jamais, toi, c'est bien ma petite cocotte! » Ou bien, c'est des messieurs. Puis à la base, ça me dérange pas qu'un homme me masse. C'est juste que quand je suis en boxeur, couché sur le dos avec un monsieur qui me fixe, en souriant un petit peu, je perds légèrement, pas beaucoup, mais légèrement de ma virilité, OK? Puis eux autres, ils veulent tellement que ça se passe bien puis je me sens bien qu'on dirait que ça fait l'effet inverse, là. Moi, puis je veux pas rendre mal à l'aise personne. Fait que je suis toujours comme « Tout est cool, tu sais! » Puis là, tu commences à te faire masser. Puis le gars, il est juste comme « Donc, on va faire tout le corps. » Ça vous va, M. Beaudoin? Oui, oui! OK! OK! Est-ce que je parle trop fort à votre goût? Non, c'est correct! Vous êtes tendu? Non, un petit peu tendu! Moi, je veux que vous soyez confortable, à l'aise, relax, sans confiance, détendu, zen. Plus t'en parles, moins je suis détendu! Est-ce que ça vous dérange si moi aussi je me mets nu? Ah, c'est toi le professionnel, hein! Oh, mon Dieu! C'était-tu écluné à mon forfait, ça? Oh! Oh, mon Dieu!